Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la mi-journée en Bourgogne. Dans l'actualité de ce mardi, un vigneron poursuivi pour refus de traitement contre la flavescence dorée. C'est le deuxième dans ce cas en Bourgogne, en cause d'une parcelle à cheval entre deux départements où la réglementation diffère. Des collégiens, acteurs de la citoyenneté, plusieurs d'entre eux se sont mis en scène dans une exposition photo. Elle est à découvrir jusqu'au 7 mai à Torcy, en Saône-et-Loire. Et puis les plus grands acrobates du monde sont réunis en ce moment dans le territoire de Belfort. L'Odyssée du Cirque propose trois jours de spectacles et de rencontres. Tour de piste dans quelques instants avec François-Marie Lapchie. Les antipesticides de nouveau sur le devant de la scène. Après Emmanuel Giboulot, un producteur côte d'Orient relaxé en décembre dernier. Un autre viticulteur bio est convoqué devant la justice. Thibault Ligier-Beller a refusé de traiter une de ses parcelles d'appellation Beaujolais, située entre le Rhône et la Saône-et-Loire, des départements où la réglementation n'est pas la même. Explication Sylvain Bouillot, Damien Rabizenne. Ce vigneron bio de Nuit-Saint-Georges possède également des vignes à moulins à vent. Son domaine du Beaujolais est situé à cheval sur les départements de Saône-et-Loire et du Rhône. En novembre 2013, les services de l'Etat constatent alors une absence de traitement insecticide obligatoire contre la flavescence dorée. La décision qui a été prise, le décret qui a été pris était exclusivement pour la Saône-et-Loire. Et de l'autre côté de Mévignes, donc à 4 mètres qui les séparent, on est dans le Rhône avec un décret qui n'existait pas, enfin qui existait mais qu'il n'y avait pas d'application d'insecticide pour la zone de moulins à vent. Thibault Ligier-Beller est aujourd'hui poursuivi pour refus de traitement. Il est convoqué le 19 mai devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. En appliquant ces mesures, j'ai l'impression de faire plus de mal que de bien. Encore une fois, mon objectif c'est de sauvegarder ma vigne, de la préserver. Si j'y arrive, si j'ai un problème de flavescence dorée et qui s'avère être présent sur mes vignes, à ce moment-là j'appliquerai le traitement. Pour ce vigneron, la prospection reste la meilleure des luttes contre la flavescence. C'est du moins ce qu'il devrait invoquer devant le juge au mois de mai. Le quartier Notre-Dame à Dijon a été bouclé pendant une heure hier en fin d'après-midi en raison d'une alerte à la bombe. C'est un extincteur dégoupillé en face de l'église qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et d'un chien pisteur. L'animal n'a pas marqué de signe particulier devant l'extincteur. Il s'est contenté de l'arroser de quelques gouttes d'urine. Voilà, vous le voyez, le dispositif a donc été levé. Et puis à Châlons-sur-Saône, la réouverture cet après-midi de la bibliothèque municipale des Prés-Saint-Jean. Elle avait été fermée pendant une semaine suite à une série de vols, de dégradations et de menaces sur le personnel. Le maire de Châlons, Gilles Platret, avait déposé une plainte au nom de la collectivité. Aujourd'hui, il a annoncé l'arrivée d'un médiateur qui sera présent pendant les heures d'ouverture. Des caméras de vidéosurveillance vont également être installées d'ici un mois dans la bibliothèque et dans tout le quartier à l'horizon 2016. Liberté, égalité, fraternité, les fondements de notre République en Saône-et-Loire. Des jeunes de Torcy ont travaillé sur ces valeurs en se mettant en scène. Il en ressort une expo photo que nous font découvrir François Latour et Jean-Louis Saintin. Médi va vous montrer les photos comme ça vous allez les découvrir en même temps parce que vous ne les avez pas vues. Et puis il va vous dire où les installer. Pour le groupe du service jeunesse de Torcy, c'est le moment d'accrocher les 30 photos retenues pour l'exposition sur la citoyenneté. Depuis un an, la ville mène un vaste projet autour de ce thème à travers différentes actions solidaires et citoyennes en impliquant élèves de collèges et lycées. Et très vite, ils ont voulu se livrer à une séance photo en se mettant en scène eux-mêmes. En fait, ils sont partis de la citoyenneté et eux, ce qui leur parle, c'est l'égalité, la liberté et la fraternité. C'est vraiment quand un jeune, on lui parle de citoyenneté, eux, ils ont en tête la devise. Donc ils sont partis de l'égalité, la liberté, la fraternité, de prendre soin de l'autre, des libertés, les gens qui se sont battus pour ça, etc. Le groupe de volontaires s'est approprié les valeurs de la République en devenant acteur à travers une séance photo organisée avec des moyens professionnels. La symbolique de Marianne s'est imposée aux filles qui ont souhaité dépoussiérer le concept. On était cinq filles à la base et on devait choisir une Marianne qui se révolte, une Marianne qui fait la roqueuse un peu. Et en fait, on devait moderniser un peu. Quant aux garçons, leur cliché favori est celui des blousons noirs, thématiques dont ils se sentent proches. C'est la photo, on est tous avec des blousons noirs, car c'est là qu'on est mieux représentés. On était assez à l'aise parce qu'on était un autre copain et puis on n'était pas trop stressés. Chaque mise en scène véhicule un symbole que les jeunes ont tenu à représenter, une séance photo plutôt pédagogique. Ils ont appris plein de choses par rapport à tout ça, sur la citoyenneté, la hécité. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'animateur éducateur de leur faire apprendre aussi les valeurs de la République. Le prochain projet que la ville de Torcy souhaite mener avec les jeunes, c'est de leur faire découvrir l'Assemblée nationale. Et on passe à notre revue de presse avec Arnaud Lefebvre. Nos quotidiens régionaux évoquent la situation au Népal et la mise en place de l'aide humanitaire. Dans le journal de Saône-et-Loire, Fabien Brusson, maire de Jujy, parti pour une expédition sportive, décrit des ruines partout et des maisons encore en feu. Dans les rues des hôpitaux de fortune, le manque d'eau et de nourriture, l'attente et la peur de la population. Fabien Brusson, lui, attend un hypothétique vol de retour à l'aéroport de Katmandou sur le tarmac. Il dit apercevoir les premiers avions arrivés avec du matériel d'urgence. Et puis à sens, un médecin s'apprête à partir là-bas. Le docteur Jean-Damien Antoine, 31 ans, travaille à SOS Médecins. Il s'est envolé ce matin pour sa toute première mission, précise Lyon Républicaine, conseillé par un collègue habitué de ses déplacements humanitaires. En général, le travail consiste à installer un poste médical avec deux ou trois médecins, tandis qu'un ou deux autres vont vers les villages isolés. Cela n'a rien à voir avec la médecine classique. Il y a beaucoup de traumatismes et de plaies à soigner, un choc psychologique aussi. Il faut rassurer les gens. Oui, ces médecins font partie d'une équipe de 13 personnes envoyées par l'association Secouristes Sans Frontières. Et préparer un voyage au Népal, c'est différent d'autres pays. Comme Haïti explique dans Le Bien Public, le chef de mission, il faut prendre son anorak, ça rajoute du poids dans les valises. Pour le reste, c'est l'inconnu. Quêtement d'où, c'est la case, 1400 mètres d'altitude. Les secouristes peuvent être amenés à travailler encore plus haut. L'association rappelle le coût de ses missions, 30 à 40 000 euros, d'où l'importance des dons et également de partenariats avec des entreprises, par exemple pour le matériel de montagne. On termine avec une note un peu plus légère. La Chine qui possède plus de vignobles que la France. Un cap symbolique, écrit les échos. Le pli est devenu en 2014 le deuxième vignoble du monde derrière l'Espagne et devant la France. Donc, 10,6% de la superficie mondiale, 10,5% pour nous, c'est subtil. Des plantations réalisées avec des capitaux chinois et souvent grâce à l'expertise d'étrangers comme des Français. Merci Arnaud à ce soir. Si vous appartenez au diocèse d'Autun, vous allez peut-être apercevoir votre évêque sur un vélo. Mgr Benoît Rivière participe ce jeudi et ce vendredi au 16e championnat de France cycliste du Clerget dans la région de Chartres. Une compétition réservée aux prêtres, diacres et religieuses. Sylvain Bouillot et Romain Libose l'ont suivi à l'entraînement. Cuissards, gants, chaussures, Mgr Rivière se prépare pour une séance d'entraînement. Il est depuis 4 ans maintenant un cycliste assidu. En principe, on est paré avec ça. Et puis, il suffit après d'être sur le vélo et de se laisser aller de manière très décontractée. Un moment de détente qui contraste avec l'emploi du temps très chargé de cet évêque dynamique de 60 ans. Depuis 2006, il gère avec son équipe toute la vie du diocèse d'Autun, c'est-à-dire de Saône-et-Loire. Et pour ses collaborateurs, le sport est certainement le secret de son dynamisme. Je comprends très bien que le vélo participe à son équilibre d'hommes et d'évêques, bien chargés par ailleurs. Évêque depuis 14 ans et coureur de fond depuis toujours, Benoît Rivière a abandonné la compétition quand il est devenu prêtre au début des années 80. Mais le sport est resté pour lui quelque chose de vital. J'ai continué la pratique du sport, donc la course à pied, très régulièrement. J'allais dire pour l'équilibre. Peut-être aussi pour m'habituer à prendre une distance par rapport au travail. La course à pied permet une sorte de relâchement et je la pratique presque jamais seul. Jacques, le jardinier de l'évêché, court depuis des années avec Monseigneur. Un jogging devenu indispensable pour les deux hommes. En moyenne, quand Père Révêque est disponible, on fait deux sorties par semaine. Voilà, c'est suivant son calendrier. On essaye d'assurer cette fidélité de se retrouver à ses rendez-vous. De la course au vélo, jeudi prochain, Monseigneur Rivière troquera sa soutane pour un cuissard. Seul évêque de France a participé au championnat cycliste du clergé. Il a des objectifs, somme toute, modestes. Je joue une bonne course en ligne où je puisse tenir le coup en gros à 30 à l'heure, sur 52 km si tout va bien, avec une religieuse de Mâcon qui en principe doit pouvoir tenir à 30 à l'heure, c'est-à-dire que nous risquons d'être à l'arrière du peloton à ce train-là. Vendredi, pour le contre-la-montre, rattrapé un peu par le démon de la compétition, Monseigneur espère figurer en bonne place. Les sports toujours avec la 34e journée de Ligue 2. Les deux clubs bourguignons jouent ce soir. La GIA reçoit Laval à la Baie-des-Champs et de son côté, Dijon accueille la Lanterne Rouge Arles-Avignon. Coup d'envoi de ces rencontres à 20h30. Jonglerie, trapèze, numéro d'équilibriste, l'odyssée du cirque, c'est une école, mais aussi une troupe d'artistes. Vendredi et tous week-end, les plus grands acrobates du monde vont faire le spectacle à Bavilliers, dans le territoire de Belfort. C'est là que nous retrouvons François-Marie Lapschine. Bonjour. En effet, ici, sur le domaine du Chinois, nous sommes à Bavilliers. C'est pratiquement Belfort. Toutes ces villes se touchent. Il va se dérouler une convention pendant trois jours. C'est un événement qui va accueillir des circassiens, des acrobates, les meilleurs du monde entier. Avec nous, Thibaut Gibert, c'est vous qui dirigez Odyssée Théâtre. Odyssée Théâtre, vous êtes installé ici depuis une dizaine d'années. C'est une école, c'est du spectacle. Un petit mot sur cette convention. C'est vraiment un gros coup pour vous. Donc c'est ça, on organise cette convention. On attend à peu près 150 personnes. Des acrobates. Des acrobates qui vont venir un peu du monde entier. Et on espère bien les voir venir nombreux. Ils pourront profiter de toutes les disciplines. Un petit mot sur le cirque aujourd'hui, ou une partie du cirque, le jonglage, l'acrobatie. On a l'impression qu'on découvre beaucoup plus tous ces métiers avec la télévision, toutes les chaînes. Vous le ressentez, vous ? C'est vrai, on peut dire que le cirque, elle va en poupe en ce moment. Il est de plus en plus médiatisé, c'est vrai. Et il fait de plus en plus partie du divertissement de la population. Donc on peut dire qu'il a le vent en poupe, effectivement. Et on voit aussi d'autres formes de cirque, du coup, qui y émergent. Alors une petite question perso. Comment vous êtes rentré dans le métier ? Alors moi, j'ai commencé tout petit à l'âge de 7 ans. Commencé comme élève. Et voilà, petit à petit, appris des disciplines, appris des compétences. Et voilà, être là aujourd'hui. Alors, l'Odyssée du Cirque sans des spectacles, comme on voit là aussi, c'est une école. On a fait des images ce matin. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Tout à fait, c'est aussi une école de cirque. On reçoit beaucoup d'enfants qui viennent à la semaine, comme à un club de foot. On reçoit des enfants pour les vacances. On a aussi des ateliers spécifiques où des enfants ne peuvent faire que du trapèze, que du trampoline. On reçoit aussi beaucoup de scolaires, d'institutions. Enfin voilà, tout ce qui touche à la pédagogie du cirque. Des formations aussi pour les instituteurs ou pour les animateurs. Voilà. Alors une entreprise de 8 salariés avec des bénévoles. Alors c'est un peu les métiers du cirque, les métiers du spectacle, les métiers de l'administration. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. C'est vrai que sur nos 8 salariés, on a un régisseur technique, on a un formateur, on a 3 animateurs, 3 personnes qui s'occupent de l'administratif. Et puis vous nous proposez une belle exposition qu'on peut retrouver à la bibliothèque de l'université à Belfort. Racontez-nous, c'est votre histoire ? Vous êtes rentré dans l'histoire locale, régionale ? Donc c'est ça, la bibliothèque nous a proposé de monter une petite exposition traitant de notre structure et de notre évolution. C'est donc ce qu'on a fait, elle y est encore pendant jusqu'au 10 mai, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, quand même, quelques rendez-vous, on parle des 3 jours dans quelques instants. Mais deux rendez-vous au mois de mai, un au mois de mai, un au mois de juin, dites-nous. Exactement, on a le spectacle des rencontres régionales des écoles de cirque qui se déroule le 24 mai ici, à 16h. Et on a notre festival, donc le festival de l'Odyssée du cirque avec nos élèves et des compagnies professionnelles, qui se déroulera du 6 au 14 juin. D'accord, merci beaucoup, vous cédez votre micro à Darek Karvzeski. Bonjour. On vous appelle The Formateur. Le Formateur, c'est vrai, vous êtes acrobate de métier, vous êtes venu de Pologne, vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Mais vous allez nous dire surtout, vous êtes allé chercher tous ces grands du spectacle du cirque qu'on va découvrir à partir de vendredi ici. Alors évidemment, moi je viens de Pologne, de l'école d'acrosport de haut niveau. J'ai passé toute ma jeunesse dans l'école d'acrosport, entraînant 8h, 10h par jour par rapport pour les compétitions. Et puis là, j'ai 12, 13, 14 ans, j'ai encore accroché au cirque, comme ça j'étais un petit peu artiste du cirque dans tous les cirques en Europe. Et évidemment, j'ai accroché à l'Odyssée du cirque en 2002, quand j'étais venu ici. Et comme ça, j'avais envie de vraiment donner le maximum de ma compétence acrobatique. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette manifestation qu'on va faire le week-end prochain, la Convention Acrobatie. Je voulais rencontrer, avoir tout le monde des cirques acrobaties, d'acrobates, des mondes entiers, tous mes amis, les copains, toutes les connaissances que j'ai autour des acrobaties. Dans ce cas-là, on va essayer de voir tout le monde à l'Odyssée du cirque. Alors là, on est en train de voir Thibaut, qui nous a fait de l'acrobatie sur trampoline ce matin. Et puis ensuite, on verra Franck sur son monocic. Donc, ce sont des amis et ce sont des artistes de haut niveau qu'on va avoir la chance d'ici. C'est vraiment un événement ? Alors, les conventions d'acrobaties, c'est plutôt une rencontre des compagnies de cirque. Il y a à peu près dizaines de compagnies professionnelles qui viennent de quasiment toute Europe, le monde entier. Il y a même des Éthiopies, du Canada, d'Australie, d'Angleterre. Il y a toutes les générations d'acrobates. Il y a exactement beaucoup d'acrobates et beaucoup d'artistes de cirque professionnels qui vont nous faire un grand gala les samedis soir ici sous Chapiteau. Alors, c'est une occasion d'avoir des mondes de Belfort, revoir ce magnifique spectacle avec plein d'acrobates professionnels. D'accord. Donc, un spectacle à 21h, il faut réserver parce qu'il risque d'avoir du monde malgré la multitude de chapiteaux qu'il y a ici. Donc, il faut réserver pour un spectacle consacré totalement à l'acrobatie ? Alors, c'est un spectacle typique, juste d'acrobatie. On peut présenter une dizaine de disciplines d'acrobatique dans le spectacle. Le chapiteau, il serait limité à 250 personnes. On n'a pas beaucoup de place jusqu'à là. Alors, voilà, j'invite tous les acrobates, mais tout le monde, tous autour de Belfort et aux alentours, même dans tous les pays, voir ce magnifique spectacle des galas des acrobates samedi soir de mai. Voilà, le samedi de mai, c'est à 21h. Bien joué, Darac. Merci et à demain. Avec plaisir, comme d'avis. Et à demain, François-Marie, vous serez à Messigny et Ventoux pour les championnats d'Europe de BMX. Avant de se quitter, le rappel des titres, un vigneron poursuivi pour refus de traitement contre la flavescence dorée. C'est le deuxième, dans ce cas en Bourgogne, en cause d'une parcelle à cheval entre le Rhône et la Saône-et-Loire, où la réglementation diffère. Et puis, la citoyenneté vue par des collégiens de Torcy. Ils se sont mis en scène à travers des photos réalisées avec des professionnels. L'exposition « Ma République » est à découvrir jusqu'au 7 mai. Votre 12-13 continue dans quelques instants après la météo, l'édition nationale. On se retrouve ce soir, 19h, pour l'information en Bourgogne. Très bel après-midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.